Salut c'est Ju, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test du Xiaomi Mi 11 Pro, donc téléphone qui nous avait été envoyé par la boutique Trading Shenzhen, c'est le modèle 8256 que l'on teste et qu'on retrouve à 737 euros sur Trading. On vous met les petits liens d'achat dans la description de la vidéo comme d'habitude. Si tu aimes cette vidéo à la fin, tu me mets le petit pouce bleu qui va bien et qui nous aide. Vraiment, tu t'abonnes si ce n'est pas déjà fait et tu cliqueras sur la cloche de notification pour être averti des futures vidéos. J'ai là après le M11 Ultra qui arrive ici avec son petit écran arrière et tout. On verra ce que ça donne. Ce téléphone a été réservé par un tipper, donc si toi aussi tu veux bénéficier de prix avantageux sur les téléphones que l'on teste et que l'on revend, tu nous rejoins sur la plateforme Tipeee. C'est juste en contrepartie de nous faire un petit don pour le soutien de la chaîne et pour continuer à vous proposer de plus en plus de produits. Allez, on va se refaire la petite piqûre de rappel de ce M11 Pro. Donc l'écran en façade ici, on a un écran de 6,81 pouces en 2K avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et 1500 nits en luminosité. Donc ça pète, c'est vrai, mais j'ai trouvé quand même, là je suis pratiquement à fond, qu'en extérieur, vraiment à pleine luminosité, du moins avec le soleil qui tape bien tout ça, il va falloir quand même pousser fort. Je m'attendais à ce que au moins à la moitié, ce sera un peu plus puissant, mais bon, on va être toujours plus de la moitié, je pense, en termes de luminosité. Mais bon, ça reste vraiment un très bel affichage, un très très bel écran, de l'HDR 10+, du Gorilla Victus en termes de protection, le Dolby Vision, une résolution de 3200 par 1440 en WQHD, donc maximum, et ça vous le ferez, vous pourrez changer les paramètres depuis les réglages. On fera le tour du firmware, je finis les caractéristiques, et je vous explique un petit peu mes aventures avec. Donc propulsé par le Qualcomm 888 2,84 GHz, l'Adreno 660, donc 8Go de RAM en LPDDR5, 256Go en UFS 3.1, les caméras arrières. On va se faire, donc d'abord, la caméra avant avec le déverrouillage par oco facial et par empreinte digitale, ici directement sur le Hallway Zone Display. Vous voyez, j'ai mis le Hallway Zone Display comme ceci, avec le capteur d'empreinte ici, sous l'écran, qui marche très bien, et une lardire, double tape roco facial, il y a un téléphone qui est vraiment très agréable à prendre en main. Caméra frontale de 2 mégapixels ici, on a un écran quand même assez bezeless, un petit peu edge, avec vraiment des rebords assez fins, vraiment un très beau full screen. Donc la caméra ici, sur la gauche, on a le Bluetooth 5.2, de la Wi-Fi 2.4 et 5 GHz, c'est de la Wi-Fi 6, du NFC, il est IP68 en termes de certification d'étanchéité, ça c'est plutôt bien. Du son Arman et Cardon, ça, ça marche très très bien. On le retrouve ici, le petit logo, la petite inscription de Arman Cardon. La 5G, oui, en N1-328A, 41-78-79, et de la 4G avec la B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, la 19, la B20, la 26 et la 28A. 206 grammes, donc un peu plus lourd que la série M11 normale. Là, on passe au-dessus des 200 grammes, mais on est encore plus lourd sur la version 11 Ultra. 164,3 par 74,6 par 8,53. Après, ça va, ça ne fait pas des grosses briques. Bon, malgré qu'on est quand même un gros APN derrière, mais en termes d'épaisseur, ça va encore. On n'est pas comme sur le Ultra où on a une grosse bricasse derrière. 5000 mAh de batterie, donc une assez bonne batterie, une charge 67W rapide, plus du 67W sans fil. Donc ça, c'est tout bon. Les capteurs arrière. Donc ici, nos trois capteurs principaux. Donc on a du 50 MP, c'est le Samsung Gn2, voilà, ouverture 1.95 avec de l'OIS de l'HDR Fusion, pardon. Une autre de 13 mégapixels avec l'ultra grand angle et une autre de 8 mégapixels avec un téléobjectif, du zoom optique x5 et le taux de ralenti qui donnait pour du 1920 IPS. Donc tout ça, ça a l'air pas mal. Et donc, on a l'absence de capteurs macro. Ça, c'est un petit point négatif que j'ai vu lors que j'ai commencé à tester des photos. Je ne trouvais pas la macro, je me suis dit, mais je suis con ou quoi ? Et donc en fait, non, pas de capteurs macro. Un petit peu dommage quand même sur cette série-là. J'aurais bien aimé la voir pour le coup. Mais donc, il n'y a des caractéristiques. On te met comme d'hab le petit lien dans la description de la vidéo. Allez, on va se faire l'écran et quand on en viendra au firmware, je vous expliquerai un petit peu parce que là, vous allez voir qu'il est en français. Donc, je vous expliquerai ça. On va aller se refaire un petit tour de notre écran. Donc ici, je suis en mode sombre. Le mode lecture, anti-sentiment, la résolution de l'affichage. Donc après, on pourra passer sur du Full HD+, si on veut une consommation un petit peu moindre de la batterie. Moi, j'ai fait l'autonomie en WQHD+. Voilà. Donc, dans tout le maximum avec un taux d'actualisation de 120 Hz. Bon, j'ai fait le test comme ça et je pense que tout le monde va le tester, va l'utiliser en 100 Hz plutôt que du 60, mais avec une haute résolution aussi plutôt que de la plus basse. On veut toujours le meilleur de tout. Donc voilà pour notre partie affichage. Après, franchement, écran super agréable. C'est fluide et tout quand on navigue. Il n'y a aucun problème là-dessus. Franchement, ça marche super bien. Allez, on va se faire un petit tour du firmware. Donc, quand je l'ai déballé, je vous l'ai proposé en anglais chinois parce qu'il est disponible en Chine. Ce M11 Pro. Donc moi, j'ai déverrouillé le bootloader et j'ai voulu installer la ROM Xiaomi.eu. Voilà, pour avoir le multilangue, le Play Store, etc. Il n'y a rien de mieux que c'est ROM Xiaomi.eu. Donc, j'ai fait le déverrouillage du bootloader. On a un délai de 7 jours entre la demande de déverrouillage avec le logiciel et le déverrouillage final. Donc, 7 jours après, je déverrouille mon bootloader. Et là, je lance l'installation de la ROM Xiaomi.eu. Or, problème, téléphone, on va dire, semi-briqué, bloqué en mode fastboot. Voilà. D'autres sur la commu.eu, j'ai vu dans le forum, ont eu le même problème. D'autres où le firmware est passé. Voilà, sachant que le firmware, c'est le même pour le 11 Pro et le Ultra. Donc, je suis resté bloqué en fastboot. J'ai bataillé un petit peu, etc. J'ai essayé plusieurs versions du firmware. Et donc, impossible et même impossible après à remettre la version chinoise. Vraiment briqué. Donc, pour info, j'ai dû passer par un contact en Russie parce qu'il faut un compte authentifié, autorisé, mis. Un compte mis autorisé pour pouvoir le flasher lorsque le téléphone est briqué. Voilà, c'est comme pour les modes de délai, etc. Vous n'allez pas pouvoir le flasher. Vous-même, simplement avec votre identifiant, il faut un compte autorisé. Donc, j'ai dû passer par cette personne-là au besoin. Je vous mets le contact en description où vous me contactez. Si vous avez un brique sur vos Xiaomi, il fait d'autres marques également. Donc, voilà, pour la petite histoire, 26 euros. Bon, il fait à distance avec TeamViewer. Et pour le coup, il a proposé de m'installer la ROM globale. Je suis attendue, global. C'est un modèle chinois. Donc, apparemment, l'Ultra sortira en France. Il y a déjà une ROM globale qui tourne. Et effectivement, il m'a bien mis une ROM globale. En MIUI 12.06, ici. MIUI global. MI11 Pro. OK. Avec le multilangue, les services Google, le Play Store en natif, etc. Donc, on est bien sur une ROM globale, 100% française. Il n'y a rien qui traîne, etc. Bon, tout est bon. On aura ici donc accès à l'espace OK Google. Il y a tout qui va fonctionner. Donc, ROM globale sur ce MIUI 11 Pro. A voir s'il le fait en dehors des modes briques, je pense. Mais il faut déverrouiller le bootloader avant. Après, peut-être, vous pouvez la flasher, vous. Je ne sais pas. savoir, vous me contactez ou je peux vous laisser son contact via Telegram. Vous lui posez la question. Mais bon, en tout cas, il me l'a flashé. Donc, voilà. Pour l'abonné qu'il a acheté, il est content. Il aura, pour le coup, la ROM globale avec les mises à jour, Rota, etc. Il y a dans les paramètres. Donc, ici, à propos du téléphone. Voilà. Ici, on clique là. Vérification. Là, pour l'instant, aucune mise à jour disponible. Donc, là, il est en 12.0, 6.0, stable, en version globale. Voilà. Donc, on va se faire le tour, pour le coup, de ce téléphone avec le français. Donc, ça, c'est plutôt sympa, sachant qu'il a la B20 et B28A. Donc, là, on est sur un modèle 100% utilisable. Franchement, en France, c'est juste top. Donc, on y retrouve carte SIM, Wi-Fi, les connexions et partages ici. On y retrouve, donc, le NFC, le paiement sans contact. Reste ici. On pourra faire le paiement sans contact avec Google Pay, etc. Donc, tout ça va fonctionner. Sans problème, on a Android Auto. Toujours affiché à l'écran, ça, c'est le Always on Display. Donc, ça, vous allez commencer à connaître sur les ROM Xiaomi. Franchement, c'est vraiment plutôt pas mal. Notre écran, on a vu son et vibrations, les notifications et le centre de contrôle. Après, ici, j'ai mis le nouveau centre de contrôle que vous connaissez aussi. Sur la gauche, notification. Sur la droite, centre de contrôle. Ça, ça marche très bien. Donc, le style de centre de contrôle, on peut avoir soit le standard ou celui que je viens de vous montrer, la maison intelligente, etc., la barre d'état. On peut modifier notre écran d'accueil. Bon, après, ça reste comme sur les ROM Xiaomi, les fonds d'écran, les thèmes de disponibles, les batteries performance, les paramètres supplémentaires. Donc, on aura l'assistant tactile, les raccourcis de fonction, l'accessibilité, etc., etc., etc. Les fonctions spéciales, ici, on aura le Game Turbo, la boîte d'outils vidéo, les fenêtres flottantes, le second espace, ici. Donc, on peut générer un second espace. Deux espaces sur un appareil. Ça, c'est pas mal. Je voulais pas le faire, maintenant. Mince, on peut pas sortir de là. Je veux pas le faire. Si, je suis obligé. On peut pas quitter. Non. J'ignore. Ah ouais, donc là, j'ai créé un second espace. Mais je sais pas comment je vais repartir, du coup, sur l'autre basculé. Avec l'empreinte. Ah voilà, là, je repasse sur mon premier espace. On peut créer deux bureaux. Ça, c'est plutôt sympa. Retrouvez ça aussi sur Oppo, je crois. Et sinon, après, la localisation, les services et commentaires. Donc, après, on a les services Google. Juste dans cette ronde global, bon, on a pas mal d'applications tierces de préinstallées. On les supprimera. Par exemple, Booking, on en a pas besoin. On fait désinstaller. Et paf, on la vire. Ebay, pas besoin. Désinstaller. Plouf. Avec la petite animation qui va bien. Ça, c'est plutôt sympa. Vous voyez. Plouf. Avec le petit son et tout. Donc voilà, ici, ROM global. La partie performance, donc avec ce Qualcomm 888, super fluide, rien à dire. Franchement, ça tourne super bien. Donc ici, la version toutou, version 8, la basique, 707 000 points. Voilà. Et j'ai fait, pour info, en version 9, 795 000 points. Alors maintenant, sur laquelle il va falloir se baser ? Je ne sais pas trop. Bon, on va rester sur la 8. On dirait que plus ça augmente en version de Antutu, plus les scores sont élevés. Alors, est-ce que c'est fait exprès ou pas ? Bon, voilà. C'est juste pour vous montrer un petit peu le score, même si on sait, juste avec le nom du processeur, voilà, le snap 888, que ça va être fluide. Il n'y a pas de souci, Asper, on ne va pas se fier à des chiffres Antutu ou autres. Voilà. Allez, on va se lancer un petit jeu. Pour le coup, j'ai mis Call of, comme ça, on va un peu apprécier cet écran. Allez, ça va être parti pour une session de jeu. On a le Game Turbo de dispo ici, qui va aussi nous laisser paraître. Vous voyez en haut, là, le nombre de FPS, etc. Le CPU, le GPU. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Bon, on va lancer le jeu comme ça. J'ai mis le son à fond, donc on bénéficie du stéréo avec le Harman Kardon. Donc là, ça va être juste bien immersif. Il n'y aura pas de souci là-dessus. J'ai mis le son à fond, donc on bénéficie du stéréo avec le Harman Kardon. J'ai mis le son à fond, donc on bénéficie du stéréo avec le Harman Kardon. Ça envoie bien. Je me suis fait juste dégoumer. Franchement, il y a un super son. Il y a un méga son. C'est juste énorme avec ce Harman Kardon. Ça envoie juste le stack. Franchement, ça fait plaisir. Je peux me cacher un petit peu ici. Pourtant que ça se tasse. Non, allez, on va sortir de là. Je me suis perdu là, ici. Franchement, c'est super agréable avec cet écran. C'est fluide, il est agréable au toucher. Et moi, je ne suis pas trop joueur, de base. Donc, soyez indulgents avec moi. J'ai perdu mes collègues. Moi, je suis tout seul là, tranquille. Je me balade. Il m'a tué encore. Franchement, vous n'aurez aucune peine à faire des jeux avec ce Mi-11 Pro. Honnêtement, ça envoie du stack. Et c'est super agréable. On se repenche donc sur notre partie photo. Donc, je vous le rappelle, 50 MP avec le GN2 en ouverture 1.95 pour le capteur principal. Donc voilà, moi, j'y ai trouvé. Je vais vous passer après les photos et vidéos que j'ai prises avec. Deux petits points négatifs. Petit ou pas, ça dépendra de chacun. Déjà, il n'y a pas la macro. Je trouve ça dommage. Parce que moi, j'aime bien faire les photos macro. Et voilà, sur des téléphones à ce prix-là, c'est dommage qu'on n'ait pas la macro. Donc bon, voilà. Il n'y a pas la macro. Et l'autre point faible que j'ai trouvé, honnêtement, j'ai fait des photos. Moi, je fais des photos comme des personnes lambda. Je ne vais pas aller chercher dans les modes pro, machin. Donc par exemple, je vais faire une photo de nuit. Je me mets sur nuit. Voilà, j'ai fait des photos de nuit. Et le résultat, il n'est pas top. Voilà, j'ai partagé ces photos avec quelques contacts. Et vraiment, ils confirment comme moi. Je vous les mets. Mais je n'ai pas trouvé ça super du tout. Comparé franchement, pour l'instant, en meilleures photos de nuit que j'ai pu voir. Et même en traitement de photos générales, du traitement logiciel. Traitement photo, Vivo pour moi. Pour l'instant, c'est ceux qui m'ont le plus marqué en termes de traitement photo, de belles photos, etc. Pour l'instant, pour moi, ça reste Vivo avec la série X60, l'iQ5 Pro même. Vraiment qui détrône pour moi tout. Bon, il a un bon score sur des XO Mark. Je ne sais pas comment après ils font leurs photos. Avec les capteurs principaux, en photo standard, franchement, ça fonctionne bien. Ça fait des belles photos, ce GEN2. Voilà, moi, la photo de nuit n'était pas bonne du tout. Et pas de macro dessus. Donc sinon, en termes de photo, on a le grand angle. On a la photo normale. On a le zoom x5. Donc, on va aller jusqu'à un zoom x50. C'est quand même plutôt pas mal. Bon, on a la AI ici. Sur la partie vidéo, ici, en option, on y retrouve de la 8K en 24fps. Si on passe en 4K, on pourra faire du 60fps. Et en 1080p, 60fps, évidemment. On a de la caméra AI aussi. Mais ça ne nous donnera que du 1080p, 30fps. On aura du grand angle. On pourra faire du 1080p, 60fps. Et du 4K, 30fps. Pour la partie grand angle, ici, qui reste affichée en bas. Là, en partie vidéo, on pourra aller se faire du zoom x6. En 1080p, 60fps. Donc ça, c'est bon. Après, on a la stabilisation. Après, même sans la stabilisation. Ici, on a la stabilisation vidéo. Et après, on a ici la stabilisation vidéo pro. Et même sans aucune des deux, j'ai trouvé, par contre, il y avait une très bonne stabilisation vidéo. Franchement, super agréable. Sur ça, pas de souci. Donc, bonne stabilisation dessus. Après, le mode portrait. Après, on y retrouve le mode nuit. On aura le mode 50MP, ici, directement, sur le côté. On peut changer aussi les icônes. Ça, c'est plutôt sympa. On peut basculer, ici, avec les petites icônes. Ou alors, on peut plus animer, comme ça. C'est pas mal. On peut modifier la fonctionnalité des pages. On peut rajouter des raccourcis. Le mode de l'appareil photo. Je vais vous montrer, là, ce que ça a donné. Les couleurs, ici, par exemple, du bouton AI. On va mettre bleu. Et là, ce que j'ai modifié, juste avant, c'est d'avoir le volet, directement, de raccourcis, ici. Je trouve plus pratique que d'aller, à chaque fois, derrière, dans plus. Mais on peut rajouter, aussi, les onglets, ici. Donc, après, on a la partie vlog, la partie ralenti. Donc, on a vu qu'il pourra faire du 1920 fps. C'est quand même énorme, en 1080p. Le mode accéléré. On a le multicam. Ça, c'est plutôt pas mal, aussi. C'est un nouveau truc que j'ai vu. Donc, on peut choisir deux cams. Par exemple, on peut dire que la principale, c'est en grand angle, ici, en 0.6. Et que la seconde, c'est en zoom x5. Ou alors que la seconde, c'est en zoom x1. Ou alors, on enlève la seconde, on bascule ici. La première, on zoom x1. La deuxième, on zoom x2. On peut mettre la première, là, caméra frontale et l'autre. Franchement, c'est plutôt sympa. Attends, je reviens là. Multicam. Là, je fais enregistrer. Donc là, vous voyez. J'ai validé mon choix. Donc ça, c'est plutôt sympa. On l'avait un peu, la première fois, en multi-écran. Après, on peut basculer comme ceci. Ou je peux inverser. Je peux basculer le grand, là. Donc ça, c'est plutôt sympa. On peut s'amuser à faire des petits trucs cools avec. Donc voilà, un petit peu, pour moi, les points négatifs. Voilà, pas de macro. Et le mode nuit, qui était vraiment moyen. Voilà, j'ai pris les photos comme une personne. Vous l'avez dit, lambda. Donc, je n'ai pas cherché à faire plus compliqué. Je vous mets toutes les photos et vidéos prises avec. N'hésite pas aussi à aller sur notre site internet, Sprint Nougène, où on te met toutes les photos. Il y en a un peu plus, même, parce qu'on ne les met pas toutes, pardon. Ici, dans le montage vidéo, sinon ce serait trop long. Mais vous les retrouvez en taille réelle sur le site internet. Donc, je t'invite à regarder tout ça. Bonjour. C'est parti ! ... 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